Alors que les opiacés provoquaient plus de 80 000 morts aux Etats-Unis en un an, le président Biden déclarait en février 2022 « Il est temps que nous traitions l'addiction comme n'importe quelle autre maladie », ça j'annonce. Mais faut-il cibler les seules personnes dépendantes ou faudrait-il soigner une société addictogène selon la formule du psychologue Jean-Pierre Coutron ? D'un point de vue individuel, sont considérés comme addictifs des comportements qui produiront, au-delà du shoot de plaisir initial, des souffrances et des conséquences néfastes pour l'individu qui ne réussira pas à enrayer cette conduite malgré ses effets nocifs sur sa santé psychique et physique ainsi que sur la qualité de ses relations avec le monde et son environnement. D'un point de vue clinique, sont reconnues les addictions aux substances, celles illégales comme les drogues dures, mais aussi celles légales comme le tabac, l'alcool ou enfin prescrites comme certains médicaments dérivés de l'opium ou encore le cannabis thérapeutique. Toutefois, de plus en plus de spécialistes militent pour ajouter à cette liste l'ensemble de nos addictions comportementales comme c'est déjà le cas pour les jeux de hasard et d'argent et plus récemment les jeux vidéo, le gaming disorder. Parmi les addictions non reconnues, le shopping compulsif, les troubles alimentaires, la consommation excessive des écrans, le cybersexe, le sport à haute intensité, la dépendance au travail, workhouse. Mais ces nouvelles addictions relèvent-elles de la responsabilité de l'individu ou d'une société accro à la performance où nous chercherions des sources perpétuelles de stimulation pour amortir le poids et la pression de l'extérieur ? Dans cette culture obsessionnelle de la consommation, les technologies numériques, particulièrement habiles pour exploiter notre système nerveux à des fins commerciales, jouent un rôle accélérateur, en nous bombardant de stimuli, de sollicitations intenses pour activer notre système dopaminique et libérer l'hormone du plaisir, les technologies prétendent créer un tampon protecteur contre des temps déréglés. Pourtant, la dopamine joue un rôle bien plus subtil et favorise la projection vers le dehors. Créerait du lien, nous permettrait de nous adapter à notre environnement et d'assimiler nos expériences en associant une récompense pour une action. Or, les plateformes technologiques, comme les substances addictives, court-circuitent ce schéma en récompensant le consommateur tout en le libérant du poids d'une expérience qu'il engage. Ainsi, un rat stimulé artificiellement au laboratoire préfère actionner directement le circuit dopaminique plutôt que de s'alimenter. En produisant du plaisir à la demande, la société addictogène ne serait-elle pas en train de réduire le monde à l'échelle de nos terminaisons nerveuses ? Sous-titrage Société Radio-Canada